Qu'est-ce que le secteur de l'entreprise du privé ? Que ce soit la chimie, l'automobile, toutes ces grosses boîtes très visibles ne sont pas venues. Pour l'instant, beaucoup de cheminots, beaucoup de traminaux font un peu le deuil du rejoindre par le privé. C'est au moment où le privé, évidemment, après le 9, on a du mal à espérer ou à entrevoir une mise en grève rapide, que les enseignants arrivent un petit peu sur le devant de la scène, au moins depuis quelques jours, et depuis la rentrée en particulier, sur cette question des fameux E3C, c'est un terme que je ne dirai plus, d'ailleurs on ne le dit plus jamais, appelé ça le bac blanquer, sinon on se fait envoyer des cailloux, E3C c'est comme si à l'essentiel on parlait du RH 76, autant de termes un peu barbares que seuls, et même que les profs ne comprennent pas, beaucoup ne sont pas dans le corps qui relèvent avec ces E3C. Alors c'est un truc un peu particulier, ce bac blanquer, puisque c'est un bac qui fait partie d'une réforme beaucoup plus générale, une réforme qui est celle d'ailleurs de l'éducation, avec ce que ça implique de restructuration, de compactage des effectifs, de baisse des salaires, parce que c'est bien le but affiché, et surtout d'une réforme très lourde qui affecte les élèves, de fait, puisque c'était la première, que désormais ils devront passer des contrôles, des épreuves de contrôle continu, pour justifier un baccalauréat qui s'étalera en gros sur deux années, et qui permettra en fait de supprimer le caractère national du bac. Alors on n'était pas des fanatiques du caractère national du bac, on en connaissait tous les limites, bien entendu, mais ça veut dire très simplement pour ceux qui, voilà, que le bac désormais n'aura pas de valeur nationale, et qui sera le résultat d'un contrôle continu organisé bahu par bahu, évidemment, avec toutes les disparités sociales, les disparités autres qui pourraient y avoir, et qui fera que désormais il n'y aura plus le bac. Le bac normal, il y aura le bac de Haudet, la douche vie 1, ou le bac de Hauricat, là où ils sont d'ailleurs aussi en gros. Alors, c'est vrai qu'il faut voir un petit peu que là, la mobilisation se propage, et elle se propage d'ailleurs de façon un peu impressionnante, puisque nous avons toutes les peines du monde à faire le recensement. Actuellement, ce serait de 250 à 300 établissements qui seraient touchés par le boycott des fameuses épreuves 3C. Alors ça pose un autre problème, ces épreuves 3C, ces épreuves du bac blocaire, c'est que précisément, ça ne touche que les lycées, vous avez compris, ça ne touche que les classes de première, les 3 disciplines, entre les bacs technologiques et les bacs généraux, les mathématiques, les langues, et l'histoire générable. Le boycott, quand même, se propage, ces 300 établissements qui sont touchés, à nos derniers comptes, en tout cas ceux d'Irnata, c'est 95 établissements qui auraient réussi à faire annuler les épreuves anticipées du bac blocaire, parfois sur la simple menace d'un rassemblement, tant le gouvernement a extrêmement peur que la mobilisation sur le bac blocaire devienne la tribune et le moyen pour la mobilisation des retraites d'exister et de durer dans le temps, tout en entraînant, comme le disait Alexis tout à l'heure, un certain nombre de lycéens dans la rue. Alors, vous avez tous entendu des citations, celle de blocaire, qui évidemment n'a pas hésité à dire qu'il n'y a pas de boucliment anti-blanquer dans l'éducation nationale, c'est, alors c'est toujours une caricature, une caricature déjà, mais c'est là encore, pardon, mais c'est les épées de loupes, 99,9% des enseignants sont d'accord avec ce que je suis en train de dire, alors évidemment, vous avez vu fleurir dans la manifestation d'hier, toutes les panneaux qui montraient 0,1%, je suis des 0,1%, et c'est vrai que si ces 0,1% se sont apprégés hier dans la manifestation, à vendredi, ils étaient plusieurs milliers dans le cortège d'éducation, très visibles avec chacun les banderons de leur établissement. Alors, une autre, évidemment, citation, qui est peut-être moins connue, c'est celle du recteur de Marseille, Bernard Bénier, qui disait, compte tenu, qui disait au chef d'établissement, par une lettre circulaire, compte tenu du contexte, je vous demande dans les jours prochains, à titre préventif, de rappeler, avec pédagogie, mais supposément avec fermeté, laquelle est celle de toute vraie pédagogie, ces principes dont certains enseignants semblent ignorer, entrer en logique de rébellion, qui est la négation complète du statut de fonctionnement, une menace, vous avez compris, à tous les enseignants qui rejettent la réforme, de ne pas organiser la moindre protestation contre ce qui est bien, c'est plus perdu, puisque cette protestation se propage, gagne les drômes, les départements et les régions d'outre-mer, 93% actuellement des établissements, des lycées, 90% des lycées sont bloqués ou fermés, et en quoi il loupe 93%, les lycées sont fermés actuellement, voilà ce qu'il y avait effectivement de la réforme. Alors, ça pose plein de problèmes, cette mobilisation, et c'est normal, nous qui sommes un peu militants sur la mobilisation sur les retraites depuis le début, vous voyez le problème, c'est-à-dire qu'il y a une mobilisation qui aujourd'hui se propage, qui paraît très sectorielle, je dis bien qui paraît très sectorielle, qui a l'air de se faire sur une réforme de restructuration du secteur enseignant, et qui pourrait nous laisser craindre que la mobilisation perde de vue, enfin, celle sur les retraites qui était quand même la lame de fond. Alors, pour nous rassurer un tout petit peu, mais parce que c'est quand même un problème, néanmoins, disons-le très clairement, tous les enseignants qui aujourd'hui, dans les lycées, se battent, entraînant parfois les collèges avec eux, les lycéens avec eux, parfois même sur l'occasion pour des gilets jaunes de se montrer, pour des salariés de la RATP ou des salariés de la SNCF de se montrer à l'occasion de ce boycott du bac blanquer, tous ces gens sont des gens qui, massivement, étaient déjà évidemment en grève depuis le 5 décembre, pas forcément en grève roue conductive, mais en grève depuis le 5 décembre, et qui comptent aujourd'hui, pour la majorité, se servir de ce bac blanquer pour infliger une défaite au gouvernement là-dessus, et se servir de ça pour faire vivre et prospérer la réforme, la bagarre sur la réforme des retraites. Alors c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui nous laisse dire quand même qu'il y a eu trois étapes pour la mobilisation des enseignants, il y a eu avant les vacances, il y a eu pendant les vacances, et puis il y a après les vacances avec ce bac blanquer. Alors avant les vacances, néanmoins, il est vrai que le débat avait eu lieu dans beaucoup d'établissements scolaires, dans les écoles privées, dans les écoles primaires, dans les écoles du secondaire, du collège et des lycées, sur cette question de la grève conductive qui, c'est vrai, ne s'est pas propagée d'un certain point de vue, elle a été réelle, néanmoins, je veux dire, il y a énormément d'établissements, il y a beaucoup d'établissements, notamment dans les écoles primaires qui sont parties en grève reconductive, qui se sont montrées d'ailleurs assez visibles, notamment aux côtés des cheminots, et à Paris c'était plus facile avec les travailleurs de la RATP, mais c'est vrai que cette reconductive n'a pas pris en profondeur, c'était autour d'équipes militantes qui l'avaient profondément préparées, qui ont permis de soutenir, notamment pendant les vacances, la grève des cheminots. Alors c'est vrai que ça n'a pas été la logique du tout, rien, dans beaucoup d'établissements, beaucoup d'établissements se sont servis de prétendu temps fort, un peu convaincus que pour qu'il y ait des temps forts, il ne faut pas qu'il y ait des temps morts, et c'est vrai que c'est sur la base quand même des préparations de journées, en général deux par semaine, dans la majorité des établissements de France quand même, que certaines journées ont été reconduites par des équipes qui voulaient les préparer. En fait ça a été une reconduction à leur vie, mais qui a permis de faire durer cette mobilisation chez les enseignants, et qui a permis surtout de faire exister cette mobilisation, en faisant militer énormément de monde à ce sujet-là. Alors ça fait quand même des belles journées, 75% dans les grosses journées, en moyenne, les premières notamment, le 5, de grévistes dans l'éducation nationale, très loin, des 50%, etc., très loin des 0,1% que l'on croit Blanquer, avec des magnifiques cortèges, avec des magnifiques cortèges, quand même magnifiques manifestations, et c'est un peu de ce point de vue-là, effectivement, qu'aujourd'hui, la colère des enseignants n'est pas prête de s'arrêter. Évidemment, derrière, le gouvernement était très conscient que c'était un des trois secteurs, avec la RATP à Paris, qui était en grève depuis le départ, et ça a permis quand même de se soutenir les uns les autres, c'est vrai, notamment pendant les vacances, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de trêve pour beaucoup d'enseignants, il n'y a pas eu de trêve pendant les vacances. Ça a été la victoire pour beaucoup d'enseignants que cette trêve n'existe pas, parce que les vacances ont servi à des dizaines, des centaines, des milliers d'enseignants de se rendre visibles dans les interpros, qui ont quand même animé ça, et de façon assez vivante, auprès des dépôts, comme celui de Pelliel, où je me suis présenté plusieurs fois, et qui ont fait vivre la mobilisation avec l'aide des enseignants. Alors, c'est vrai qu'il y a la grosse ou la patate pour ces enseignants, parce que, évidemment, quand Blanquer, pour casser le front, qui était constitué par les enseignants et les chevilles de l'Est, a voulu, en quelque sorte, évidemment, faire des annonces, 50 milliards, paraît-il, qui nous promet jusqu'à l'État, il n'y a même pas annoncé, je le signale, le déjeuner du point d'indice qui est joué chez les enseignants depuis une décennie. Parallèlement à ça, évidemment, quand de le voir, vous imaginez bien, rembourser 140 000 euros en une journée, certains enseignants m'ont dit, c'était pas prof de maths, je vous le promets, mais ils ont dit, très simplement, 140 000 euros, c'est exactement 500 euros par mois pendant 22 ans, c'est-à-dire ce que je vais bien avoir, là, avec la réforme des retraites. Alors, de la même manière que cette lutte a vécu pendant les vacances, de fait, il n'y avait pas de retraite, pas de rentrée, comme certains camarades l'ont dit aujourd'hui, pas de retraite, pas de rentrée, ça me l'a dit un peu d'un 6 janvier, beaucoup d'enseignants se sont retrouvés dans la rue, dans les assemblées générales, et toujours dans ces mobilisations interprofessionnelles qui ont fait vivre tant de choses. Alors, c'est vrai que, pour les prochains jours, en fait, on a quand même une chance avec cette mobilisation enseignante, même dans les lycées, dans les collèges, c'est qu'elle va permettre de poser énormément sur, je pense, quand même une bonne partie du milieu enseignante, c'était soit un petit peu décourageant, soit qu'il n'aurait pas trop les perspectives de la mobilisation indépendamment du privé. Mais là, dans la région parisienne, comme dans la région lionnaise, comme dans la région marseillaise, il y a énormément de régions à Rennes, à Bordeaux, à Toulouse, enfin là, on n'en calcule plus. Des structurations se sont quand même mis en place pour refuser ce vague lancé, mais pour surtout le perturber. Parfois, elle cannerie des régions entières, en tout cas des agglomérations des départements entiers. Je dis ça parce que, pour l'exemple, par exemple, de la région parisienne, pendant un mois, on n'avait pas réussi à mettre en place la moindre coordination dans des départements, comme celui du 93. Aujourd'hui, elle pubule, elle se développe, et elle se voit justement pour des objectifs précis, qui est que pas un seul établissement n'a à se trouver seul face aux blocages, aux bricottes, aux perturbations de son vague. Ces structurations, elles sont évidemment très vivantes, et dans certaines villes, elles sont salutaires, puisque c'est elles qui permettent de se poser sur des secteurs et surtout d'entraîner les lycéens dans la mobilisation. C'est vrai que le gouvernement, en effet, a profondément peur de ça, peur que cette lutte sur les retraites s'invite, ou en tout cas, permette de continuer, de recopager avec cette mobilisation des profs. Les profs sont quand même très conscients du jour où ils jouent, quand même, dans cette mobilisation sur les retraites, y compris à l'occasion du refus du bac blanquer. C'est la raison pour laquelle il ne faudra louper aucune occasion de se montrer, évidemment, pour les salariés de l'ERVATB, pour les salariés de la SNCF, ce sera l'occasion de se montrer en gilet orange de la SNCF, sur ces mobilisations des enseignants, car la majorité des coins, elles sont publiques, devant les caméras et pour le reste, afin de montrer à tout le monde que non seulement la grève sur les retraites, c'est une chose, mais que la mobilisation, elle n'est pas terminée, et pour montrer précisément que cette mobilisation contre la restructuration de l'éducation nationale ne se fera pas, en échange, en gros, de la baisse des pensions. Je dis ça parce que si les salariés de l'automobile, évidemment, par voyer, s'agitaient dans les cortèges sur les retraites pour crier contre les bas salaires et contre les licenciements, nous serions dans une toute autre situation, comme ceux de Cargill, l'on fait par exemple, où c'est exactement ce qu'il va falloir faire, on s'en s'en verse, à l'occasion de la grève, et l'ISC, pour montrer que la grève sur les retraites continue. Sous-titrage ST' 501